Salut, c'est Maïdi. Comme tu en as maintenant l'habitude, on se retrouve pour notre petit rendez-vous du mercredi. Et cette semaine, je t'invite à réussir ma course de Champagny et Marrette dans le 85. Je fais la course la plus relevé de la saison jusqu'à présent. Alors accroche-toi bien à ton guidon et souviens-toi que pour prendre l'échappée, il faut t'abonner. Allez, générique ! Donc comme je te l'ai dit précédemment, il y avait beaucoup de concurrence sur cette course. En plus des Vendéens comme Nolan de Chantonnay et Gabin des Sables d'Olonne, Marin, le coureur de Sainte, a fait le déplacement. Alors une fois de plus, tout commence par 60 mètres de sprint départ arrêté. J'ai beau mettre de l'engagement sur le vélo, je suis plutôt déçu de mes sensations. Et je sens tout de suite comme mon chrono est pas dingue. Je fais seulement la quatrième perf. Et quand je parlais d'un plateau relevé, le meilleur temps est établi par Morgan de Chalons, un coureur que je n'avais encore jamais affronté. Marin s'adjuge la seconde place et Gabin qu'on veut être le podium de cette première épreuve. Place à la course ! Et c'est parti pour 10 tours de 1 km. Un circuit sans difficulté, tout plat, mais avec des virages qui nécessitent de sacrées relances et un vent assez fort qui s'est invité à la fête. On peut voir que c'est parti très vite. Le peloton s'étire et tout le monde s'accroche. Après un tour, ça temporise un peu. Lucas essaie de secouer le groupe, mais la course est encore longue. C'est la bataille pour bien se placer. Alors, la solution, c'est de prendre Harley. Mais sans trop appuyer, le but, c'est pas de se cramer non plus. Dans ce troisième tour, nous ne sommes plus qu'une dizaine. La relance tout de suite après le virage. Sur toutes les autres courses, d'habitude, ça accélère au moment du retour sur la ligne, du fait de tous les parents présents à cet endroit. Mais ici, sans doute à cause du vent de face, c'est un petit moment de récupération où les coureurs qui ont pris un éclat peuvent recoller. Chacun s'applique et prend Cerley. On arrive vraiment vite dans ce virage. Allez, il faut tout de suite boucher le petit trou. Et je reprends la tête du groupe. Morgane a des fourmis dans les jambes, tandis que Marin se fait oublier. Mais pas pour longtemps. Au sixième passage sur la ligne, il prend les choses en main et décide de durcir encore la lue. Lucas veut en faire les frais. Et Nolan s'accroche pour rester derrière vous. Bon, ça va se jouer entre nous cinq. Il faut donc rester concentré et bien placé. Marin maintient une allure soutenue. Tout le monde est à bloc. Marin imprime toujours le tempo. Neuvième tour, on reprend notamment Gabin des Herbiers, qui s'est bien accroché sur les premiers kilomètres. Allez, dernier kilomètre. Ça va se jouer au sprint, cette histoire. Donc le placement va être primordial. Je produis mon effort avant le dernier virage. Et je mets tout ce que j'ai jusqu'à la ligne. Je gagne d'un vélo sur Marin en un peu plus de 30 km de moyenne. Le gamin fait trois. Viennent ensuite Morgane et Nolan. Le petit débrief de la course avec les copains. Bon, le bilan. Marin, le plus régulier avec ses deux deuxièmes places, remporte le général. Quant à Morgane et moi, tous les deux crédités de cinq points. Troisième, Maëti, le jeune, SV, fonds de deuxième. Les commissaires ont cette fois privilégié le sprint, alors que c'est d'habitude la course qui prime. Mais bon, c'est anecdotique. Félicitations à tous pour cette super journée. Je suis vraiment allée au bout de moi-même sur cette course. En vommage sur mon vélo, une fois la ligne franchie. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. On commence à être un beau petit groupe de passionnés à se retrouver sur toutes les courses. La vidéo de la semaine prochaine portera sur le trophée régional des Pays de la Loire, qui se tiendra le 5 juin prochain à Chaland. Alors, une fois n'est pas coutume, la vidéo sortira peut-être avec un petit peu de retard. Dans tous les cas, n'hésite pas à te rapprocher d'un club pour prendre une licence et t'éclater comme moi. Allez, papa, tu suis ? Ça va vite. On fait les trois prises aussi ou pas ? Oh non, mais t'es un malade. C'est un plus ouf. On y va ? On la mange ? Ouais, alors, on va forcément la manger.